Bonjour à tous ! Alors comme vous le voyez, je suis maquillée en mode Saint-Valentin, en mode Amore. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge maquillage. Mon premier challenge maquillage était des maquillages de Noël. Et pourquoi pas faire une petite playlist un peu sur ma chaîne avec à chaque fois des petits challenges. Je sais pas, j'ai envie de me challenger comme ça. Pourquoi pas un maquillage de Pâques, un maquillage de l'été, un maquillage d'Halloween, un maquillage... Enfin voilà. Toutes les fêtes vont y passer, je le sens. Je m'égare encore une fois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge maquillage. Cette fois-ci un maquillage de Saint-Valentin. De commencer je vous mets la photo juste ici. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo et vous me direz en commentaire si vous trouvez que je l'ai assez bien réussi. Ou pas. Allez, à tout de suite c'est parti. Alors je ne peux pas commencer ce maquillage sans utiliser ma palette Tocolite Bonbon de Too Faced. Il y a des cœurs partout. Donc c'est la palette idéale pour se maquiller pour un maquillage de la Saint-Valentin. Voilà. Même à l'intérieur il y a plein de cœurs. Donc par rapport à la photo, donc j'ai mis la photo sur mon ordinateur. C'est ce rose-là. Le rose fuchsia ici qui ressemble le plus. Donc ça va être celui-là que je vais utiliser le plus. Après il y aura ce rose clair ici. J'hésite aussi à utiliser ma palette Mini Love Palette. Donc pareil, palette à utiliser pour un maquillage de Saint-Valentin. Mini Love. Tout est dans le nom. Où il y a ce rose-ci. Mais malheureusement il est irisé. Sur la photo, son maquillage est mat. Il n'y a pas de paillettes à part sur mon eyeliner argenté. Mais dans les roses, il n'y a pas de paillettes. Mais peut-être utiliser ce violet-ci. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après si je n'ai pas vraiment exactement les mêmes couleurs, ce n'est pas grave. Je vais faire avec ça. Pour commencer, j'ai mis le rose fuchsia de cette palette dans ma muqueuse en dessous. Parce que je n'ai pas de crayon rose. Donc je vais faire avec la poudre. Je pense que je vais commencer par le bas d'abord. Comme ça, je vais créer par rapport aux couleurs que j'utilise en bas. Ce sera les mêmes que je vais utiliser en haut. Donc ça me fera un petit repère comme ça. Maintenant je vais flouter le tout avec ce rose-ci. Le cotton candy. Le rose un petit peu plus clair. Bon, elle est place aux choses sérieuses. Je vais faire au-dessus. Donc je vais utiliser... En fait j'ai l'impression que c'est un petit peu violet sur la paupière mobile. J'ai envie d'utiliser ce violet-ci. De la mini love palette de Natasha Denona. Celui-ci. Et après si je vois que ce n'est pas assez foncé, je repasserai avec le rose fuchsia de l'autre palette. Les poudres, celles-là. Ça donne ça. Donc j'aime bien. Finalement ce n'est pas si violet que ça. Enfin, c'est violet. Mais bon, ça reste dans les tons rosés. J'aime bien. Donc je pense que je vais garder ce violet-là. Et après dans mon creux de paupière, je vais utiliser le rose fuchsia que je vais utiliser dans la palette de Too Faced. Voilà. Maintenant je vais utiliser le pinceau estompeur. Hop. Je vais reprendre un peu le rose fuchsia et de rose plus clair. Je prends dans les deux. Hop. Et j'estompe comme ça. Hop. Voilà, je pense que la pointe jusque-là, ça va comme ça. Après elle fait le petit cat eye à l'intérieur là, mais je n'arrive pas à le faire moi. Je l'ai déjà essayé. Ça ne rend pas bien du tout. Je vais re-essayer avec vous, mais... Non, c'est moche. Après il faut que je refasse la pointe, mais c'est moche. Ah, c'est grossier sur moi. Enfin, je n'arrive pas à le faire. Bon, il faudrait peut-être que je m'entraîne et puis... Bon, je vais laisser comme ça, on verra. Si je n'aime pas, j'enlèverai avec un coton de cige. Oh, j'ai l'impression que je l'ai mieux fait que l'autre. Mais oui, je l'ai mieux fait que l'autre. Là, c'est plus fin. Là, c'est plus grossier. Maintenant, le liner rose paillette. J'ai refait le cat eyes avant. Donc là, il est un petit peu plus fin. Voilà, un peu comme l'autre. Je l'ai mieux réussi quand même. Bon, ça rend bien, j'aime bien comme ça en fait. Allez, place au cœur. Mon petit cœur qui n'est pas si bien fait que ça. Je n'ai pas l'impression qu'on voit que c'est un cœur. De loin, ça fait plutôt une grosse tâche. Il est déjà mieux fait celui-là. Là, je l'ai refait. Il est un petit peu mieux fait que celui d'avant. Mais bon, celui de mon œil gauche, il est super bien fait comparé à celui de droite. Ils ne sont même pas à la même hauteur limite. En fait, si, ils sont à la même hauteur. On ne dirait pas à la caméra. Mais c'est juste que celui-là est plus gros que celui-là. Mais bon. Voilà, donc je vous remets la photo juste ici. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je l'ai assez bien réussi. Voilà, le maquillage est terminé. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça super joli, super mignon. Bon, on n'irait peut-être pas au restaurant, enfin dans un restaurant chic comme ça pour un Saint-Valentin. Mais en tout cas, je trouve que je trouve ça super, super joli. Franchement, ça ne me dérangerait pas de rester comme ça toute la journée. Là, je tourne la vidéo, on est le 11. On n'est pas le 14. Mais franchement, je vais rester comme ça toute la journée. Ça ne me dérange pas. Il est tellement joli mon maquillage que j'ai envie de le garder. Voilà, le challenge make-up est terminé. Et je pense que je l'ai assez bien réussi. Franchement, je suis assez fière de moi. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça ne vous coûte rien et ça me fait énormément plaisir. Merci de me soutenir. Je viens de voir mon aspirateur juste derrière. Bon, au moins, vous voyez la vraie vie. Je ne vous cache rien. Je filme dans mon bureau dressing. Voilà, vous voyez ma vie comme tout le monde. Je suis quelqu'un de normal. Mon aspirateur et moi-même, nous vous faisons d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Et à la prochaine. Ciao !